Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours en situation un peu particulière de confinement, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi cinq choses que tu peux faire pour passer le temps pendant la durée où on est coincé à la maison, et qui te permettront de travailler non seulement pour toi, mais aussi pour ta chaîne YouTube. Pour l'instant, évidemment, c'est compliqué de trouver de l'occupation, on a vite fait le tour des séries Netflix, on a vite fait le tour de tous les trucs qu'on peut faire dans une maison, dans un appartement, et donc ce que je me suis dit, c'est qu'il était peut-être possible de trouver des choses qui soient à la fois intéressantes à faire, en tout cas utiles, pour te permettre de développer ta chaîne, ou en tout cas de t'avancer pour quand on reprendra une période, on sera un peu moins à l'aise pour faire certaines choses. Par exemple, la première chose que je t'invite à faire, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent à faire, c'est simplement nettoyer tes disques durs et tes cartes mémoires. Alors il faut savoir que quand tu fais des vidéos, quand tu fais des vidéos pour YouTube notamment, tu te retrouves toujours avec un paquet de fichiers qui sont soit des rushs de montage, soit des plans de coupe, soit des visuels que tu vas utiliser pour illustrer tes vidéos, et bien tous ces fichiers-là, ils prennent énormément de place sur ton disque dur, et en général, si t'es comme moi, et je pense que c'est le cas de 80% des gens, t'es un peu bordélique, et tu tapes ça un peu n'importe où dans ton disque dur. Ce qui fait qu'à un certain moment, tu te rends compte que ton ordinateur, il commençait un peu à avoir du mal à joindre les deux bouts, et donc je pense que c'est l'occasion, vu qu'on n'a pas grand chose de mieux à foutre, que de nettoyer ton disque dur, nettoyer tes cartes mémoires, éventuellement formater les cartes mémoires que tu utilises pour réaliser tes vidéos. Personnellement, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je fais une vidéo, comme ça je suis sûr d'avoir aucun fichier qui soit corrompu, d'avoir une carte qui soit nickel, qui soit propre. Pour les disques durs, je t'invite évidemment à profiter aussi de ce moment de temps libre, pour structurer ton disque dur, créer des répertoires, placer tes fichiers en fonction de leur type, les fichiers audio, les fichiers vidéo. Pour ce qui concerne les vidéos par exemple, moi j'ai créé des répertoires pour chaque type de contenu, donc tu as les b-rolls, tu as les fichiers de bruitage, les fichiers musicaux, et comme ça, ça te permet de t'y retrouver plus facilement dans la réalisation de tes vidéos à l'avenir. La deuxième chose que tu peux faire pendant tout ce temps libre, c'est retravailler les miniatures de ta chaîne. Simplement parce que quand un visiteur vient sur ta chaîne pour la première fois, la première chose qu'il voit, c'est évidemment les visuels de tes différentes vidéos, et je pense qu'il est hyper important que tes miniatures soient soignées, qu'elles soient cohérentes, qu'elles soient dans un même esprit, dans un même design, un même look, parce que ça permettra aux visiteurs de se rendre compte que tu travailles ton contenu au niveau du fond, mais aussi au niveau de la forme. Donc ça c'est hyper important. Je te propose de revoir la vidéo que j'avais réalisée sur le sujet, je te mets le petit lien dans les commentaires et dans la petite fiche sur la vidéo. C'est une vidéo que j'avais réalisée sur l'application Canva, qui est une application pratiquement gratuite, mais ce n'est pas la seule évidemment, il y a tous les autres logiciels de création de visuels que tu peux utiliser, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire, qui va quand même t'occuper pour un bout de temps si tu as pas mal de vidéos sur ta chaîne, et si tes vidéos et tes visuels sont déjà réalisés, pourquoi ne pas les retravailler, éventuellement voir ceux qui ont un moins bon taux de clics, et voir s'il n'y a pas lieu de les modifier pour améliorer justement leur taux de visionnage et de cliquabilité. Dans le même ordre d'idée, ce que tu peux également faire, et qui va te prendre pas mal de temps à mon avis, c'est de te préparer une bibliothèque de call to action, une bibliothèque de visuels, une bibliothèque d'éléments graphiques, que tu pourras par la suite intégrer dans tes vidéos. Là aussi j'avais réalisé une vidéo sur le sujet, je t'invite également à aller la revoir. Sur Mac j'utilisais Keynote pour le faire, mais tu peux utiliser ça avec n'importe quel logiciel de création visuel, avec du Photoshop, avec du InDesign, avec du Gimp, pourquoi pas, il y a plein de logiciels qui existent, donc j'invite à revoir cette vidéo, et ça te permettra d'avoir une base d'éléments graphiques que tu pourras réutiliser à l'envie pour tes vidéos à venir, et puis comme tu les auras déjà créées, tu pourras les réemployer autant que tu veux, sans devoir à chaque fois passer du temps dessus, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à faire, et donc c'est aussi l'occasion de mettre ce temps libre à profit. Alors un truc qui est super intéressant à faire, et qui est généralement assez compliqué, en période, je vais dire normale, c'est de créer ton planning de vidéos, ton planning de publications. Personnellement ce que je fais, c'est que j'utilise Google Drive, j'utilise un fichier de type fichier Excel, un tableur dans Google Drive, qui me permet de créer une liste de sujets. Moi j'utilise Google Drive, mais tu utilises évidemment ce que tu veux, tu peux utiliser Excel, tu peux utiliser un petit agenda, un petit carnet, un petit Happy Planner, et là-dedans tu vas pouvoir noter tes idées, telles qu'elles te viennent, les structurer, prévoir tes publications, le fait de les mettre par écrit, ça te, inconsciemment, je pense que ça peut te pousser à garder ce planning en tête, et surtout à être dans la réalisation. Personnellement je fais ça depuis le début de cette année, je me suis fixé une vidéo par semaine, jusqu'à présent, je touche du bois, ça fonctionne, ce qui me permet aussi de garder le certain, d'avoir un rythme de publication qui est assez intéressant par rapport à YouTube, par rapport à l'algorithme, et honnêtement je vois les résultats, je vois que ça apporte énormément de choses à la chaîne, donc je t'invite évidemment à profiter de ce temps libre pour mettre ce planning de publication en œuvre, de manière à ce que quand tu as un creux dans ton emploi du temps, tu saches déjà plus ou moins ce que tu peux faire, et ne pas te creuser la tête pendant une demi-journée pour trouver un sujet pour ta chaîne, si c'est quelque chose qui t'arrive de temps en temps, comme ça peut arriver à tout le monde. Dernier point, je t'invite un peu à lâcher la manette de la console et à t'orienter vers des bouquins, j'en ai sélectionné trois que je te mettrai en lien dans la description, il y en a deux qui sont en anglais, il y en a un qui est en français, qui a été écrit par Max Maximus et Janvier, qui sont deux YouTubers, qui sont deux spécialistes de la vidéo, du marketing vidéo, leur bouquin est hyper bien fait, hyper complet, les deux autres livres sont en anglais, mais ils sont aussi intéressants, je ne vais pas dire plus ou moins, c'est vraiment ma sélection des trois bouquins à lire, s'il fallait que tu retiennes trois livres à lire sur YouTube, sur la vidéo dans le confinement, ce sont ces trois livres-là, je te les recommande plus que chaudement, je pense que c'est une occasion de mettre à profit le temps libre pour perfectionner ta chaîne, pour avancer dans tes contenus, pour avancer dans la création de tes contenus, alors évidemment, tu ne peux pas aller de balade en forêt, tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais ce type d'activité, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer sur tes projets, d'avancer sur ta chaîne, de te donner un peu de ballon d'oxygène pour l'après, puisque tu auras fait un paquet de choses que tu pourras peut-être plus faire après parce que tu n'auras plus le temps, et donc si tu as d'autres trucs, d'autres astuces, d'autres choses qu'on peut faire pour s'occuper pendant cette période-là qui est un peu une période creuse par rapport à la création de contenu pur et dur, je t'invite évidemment à les laisser en commentaire, à les partager avec le reste de la communauté, et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501